bonjour à tous et à toutes c'est sandrine j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine du 3 au 9 avril 2023 allez c'est parti avec le mantra ou l'affirmation positive dont on a besoin d'intégrer pour s'aligner en accord avec soi même ok dos de deck mon corps et le temple de mon âme j'en prends soin et le mantra mes peurs n'ont plus aucun pouvoir sur moi voilà allez le message du monde angélique pour cette semaine protection nous vous apportons notre protection dans cette situation soyez rassurés vous êtes bel et bien protégé ça c'est mon oracle aussi la nuance de la semaine des connexions votre être entier a besoin de se déconnecter du monde virtuel afin de vous reconnecter à la nature à votre âme à votre enfant intérieur cela vous fera tellement de bien donc là la nuance de cette semaine c'est vraiment prioriser le fait de se retrouver avec soi même avec notre intériorité etc avec la nature et ainsi de suite et vraiment d'être un peu distant vis-à-vis du monde virtuel voilà parce que le monde virtuel du coup quand on est trop dessus ça ça touche nos énergies un ça baisse nos énergies tout ça donc voilà allez le domaine pro et ou général l'enfant d'accord donc là pour le domaine professionnel et de manière générale on vous dit qu'il y a un renouveau il ya des choses qui vont se simplifier donc voilà on retrouve aussi la notion d'enfant intérieur donc généralement cette semaine ça va être aussi donner la parole à son enfant intérieur donc de le laisser s'exprimer s'amuser etc d'accord il ya un nouveau départ aussi pour le domaine pro mais même de manière générale il ya un tout nouveau départ voilà le domaine spirituel et ou personnel les émotions donc là pour cette semaine on va se focaliser pleinement sur l'écoute de ses émotions d'accord de voir qu'elles ce qu'elles ont à nous dire à nous transmettre quel message veut-elle nous apporter ses émotions est ce que c'est pour nous indiquer des limites dépassées des peurs par rapport à une situation passée enfin bref vous avez compris le principe donc voilà il ya un nettoyage émotionnel très clairement aussi qui va se faire donc ce sera normal si cette semaine vos émotions un coup ça va un coup ça va pas c'est normal si vous faites un petit yo yo émotionnel vous allez travailler sur vos émotions de façon consciente ou inconsciente donc voilà du coup ça risque d'être un petit peu mouvementé peut-être aussi que vous allez recevoir peu importe de la façon d'ailleurs mais des messages de votre enfant intérieur et puis que ça va vous chambouler vous remuer et ainsi de suite j'ai envie de recouvrir le domaine spirituel et personnel c'est les peurs tout ce qui est peur tout ce qui est blessure ça parle aussi dans le domaine amoureux voilà donc il y aura vraiment un besoin de travailler sur soi au niveau de ses émotions pardon ouais là vous allez conscientiser quelque chose pour moi vous allez conscientiser un message très important qui pour qui le qui proviendra probablement pour certaines personnes de votre enfant intérieur intérieur pardon mais pour d'autres vous allez recevoir des messages vraiment de votre esprit de votre vous de votre âme tout simplement donc voilà c'est un message vraiment très important donc c'est pour ça qu'on vous conseille en tout cas c'est la nuance mais on vous conseille de vous déconnecter du monde virtuel pour pouvoir vous recentrer en vous même vous reconnecter à vous à votre âme à votre enfant intérieur etc ce n'est pas pour rien c'est justement parce qu'il y a un besoin important là de réceptionner un message pour comprendre certaines émotions de ces derniers temps par exemple voilà ou pourquoi il ya une émotion en particulier que vous ressentez intensément voilà allez le domaine du bien être et de la santé du bien-être et de la santé donc la santé ça peut être l'aspect physique émotionnel spirituel etc à la tête de mort ok là pour votre santé on vous recommande fortement de commencer un travail de libération pour tout ce qui est toxique d'accord vraiment tout ce qui est toxique sera hyper important pour votre santé on vous dit aussi de protéger vos énergies de personnes justement qui 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 ont peut-être tendance à vous vampiriser et du coup ben quand on est vampirisé on manque d'énergie on est fatigué on n'a envie de rien faire donc voilà j'ai vu six minutes six en vous disant ça donc là protégez votre énergie des énergies extérieures négatives et ainsi de suite toxiques donc voilà dans mon jeu il s'abîme ça c'est parce que je mélange trop trop vite les cartes donc voilà faire peut-être un rituel pour rompre les liens toxiques les bonhommes à lumettes ou un soin ou peu importe mais en tout cas voilà il ya un besoin de travailler là dessus peut-être aussi vos émotions ça fait partie de votre toxicité donc attention à ça le domaine sentimental ou relationnel je rappelle que le domaine relationnel ça peut toucher le domaine par le côté amical familial professionnel etc d'accord donc voilà peur diverses alors quelle que soit la situation qui vous tracasse que ce soit au niveau sentimental ou plus relationnel il ya des peurs qui reviennent il ya un blocage qui est lié à vos peurs donc voilà mais du coup je vais recouvrir donc s'il ya un blocage dans le domaine relationnel ou sentimentale c'est lié à vos peurs en tric très clairement du coup ça rejoint quand même le côté émotionnel alors domaine sentimentale et relationnel est-il un autre message oui dododec séduction à alors pour des personnes alors ça va pas parler à tout le monde vous êtes en présence d'une relation karmique c'est à dire que il ya une personne dans votre entourage que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies en fait vos âmes se retrouvent de vie en vie il ya énormément de sentiments cachés des sentiments qui n'ont jamais été révélés et un petit jeu de séduction aussi il est peut-être temps aussi d'exprimer quelque chose à ce niveau là si vous cachez vos sentiments c'est c'est le moment de les révéler ou là ça se casse la figure alors attendez comportement agréable donc oui là globalement vous allez quand même faire face à des personnes qui et qui voilà qui seront dans un état d'esprit plutôt positif une attitude positive vous allez recevoir peut-être de la reconnaissance des compliments ouais voilà ce genre de choses donc voilà après attention aussi à ne pas laisser vos peurs justement vous comment dirais je ne laissez pas vos peurs en fait vous donner un comportement désagréable d'accord attendez saleté de moto oui j'en étais oui donc voilà ne laissez pas vos peurs quelles qu'elles soient faire quelqu'un que vous n'êtes pas en fait ça que je voulais dire donc voilà allez on va regarder qu'est ce que nous allons attirer un carnet lâché ou intégré durant cette semaine ici ok dos de deck j'incarne ma différence ainsi soit-il j'intègre la clarté ainsi soit-il soyez vous même n'ayez pas peur d'être différent j'attire la libération ainsi soit-il bon vous allez libérer beaucoup de choses peut-être des choses toxiques injustement on va regarder quel est le défi de la semaine on l'avait déjà eu je crois créer vos mantras votre défi est de créer vos propres mantras tous les jours répétez vos mantras et voyez les résultats qui surgiront dans votre futur mantras je crée mes mantras avec la puissance des mots et de l'intention mot clé affirmation positive puissance des mots puissance de l'intention oula plus de place voyez les signes votre défi est d'apprendre ou de contribuer à reconnaître les signes de la vie observer écouter et analyser voyez quels sont les réels signes oui attention parce que le mental des fois il peut vous faire tomber énormément sur des choses et que vous allez vous dire c'est des signes ou des heures miroir enfin voilà attention le mental peut quand même s'attirer de lui-même tout plein d'heures miroir de signes alors que ce n'est pas forcément le cas il faut faire attention j'espère je me suis bien exprimé et j'espère que mon message sera bien compris mantras la vie me donnera toujours des signes et des synchronicités mots clés signes synchronicités vibrations deuxième restez motivé et déterminé votre défi est de rester dans cette motivation d'y arriver gardez votre détermination pour réaliser tous vos rêves et projets ne lâcher surtout rien continuer mantras je continue de persévérer quoi qu'il advienne mot clé persévérer force agir le petit message which ok dos de deck la nature vous parle savez vous la comprendre et l'entendre ça rejoint ce que je vais vous relire votre être entier a besoin de se déconnecter du monde virtuel afin de vous reconnecter à la nature à votre âme à votre enfant intérieur cela vous fera tellement de bien bon ça rejoint ce qui a été dit un peu quand même croire en soi en son pouvoir et en sa magie intérieure et pour conclure tout le tirage qu'est ce que le jeudi je croyais une carte qui s'est retourné non non j'écris dos de deck un animal se manifeste pardon un animal se manifestera régulièrement sous diverses façons afin de vous transmettre un message que ce soit dans les rêves ou des images que vous voyez en boucle ou un nom d'un animal que vous voyez en boucle aussi enfin voilà même pour de vrai et hop une blessure conscientisée est un pas vers la délivrance voilà pour le tirage de la semaine je rappelle que c'est un tirage collectif donc public ça ne pourra pas arriver pour tout le monde ni parler à tout le monde donc prenez uniquement ce qui résonne en vous voilà j'ai oublié de le dire en début de tirage allez je vous fais de gros bisous je vous souhaite une belle semaine à tous et à toutes et on se dit à bientôt ciao 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 ciao